La rue du Driss a retrouvé son calme ce matin. Les vitres brisées du numéro 60 témoignent encore de l'intervention policière de la veille. Certains voisins ont vécu la scène de très près. J'ai attendu des coups de feu, première chose. Et alors j'ai dit, ben oui, à mon avis, il doit y avoir un attentat ou du terrorisme. Et directement, j'ai pensé à ça. J'ai vu seulement des policiers courir de gauche à droite. Et moi je savais qu'il y avait quelque chose passé, j'entendais aussi des coups de feu. Je voulais sortir et la police m'a reculé pour dire que je ne dois pas sortir. Jusqu'à 3h du matin, la police a mené des perquisitions dans le quartier, rue de l'eau ou encore chaussée de Nerstal. Et pour des raisons de sécurité, certains habitants n'ont pas pu rentrer chez eux. C'est le cas de cette femme qui était très inquiète. Elle a dû laisser seule à la maison son fils de 16 ans, diabétique. J'ai demandé à la police, j'ai dit, c'est pas possible, mon fils il ne sait pas faire sa piqûre. Il n'est rien, comment je dois faire pour rentrer chez moi ? Pour ça, j'ai eu l'aide de la police, ils sont venus jusqu'à chez moi, ils ont rentré avec moi. J'ai fait la piqûre de mon fils, je suis sortie. J'ai demandé à l'aide, j'ai donné le numéro de mon fils, c'est la police qui m'a ramené mon fils jusqu'à chez ma fille. J'ai dormi chez ma fille jusqu'à ce matin. Un des suspects qui habitait au numéro 60 se faisait très discret dans le quartier. Un quartier que tous ses habitants considèrent comme paisible.